Bonjour et bienvenue à l'atelier aujourd'hui pour un épisode dédié à ce magnifique fusil suisse modèle 1842 59 alors le fusil lui-même a très peu de caractéristiques disons remarquables comparé à ses contemporains mais par contre ce qui est intéressant c'est l'histoire de son développement est peut-être encore plus important ce que ça aurait pu être à partir de 1830 la suisse comme beaucoup d'autres pays commence à faire la transition entre les armes à platine à silex les armes à platine à percussion ceci de deux façons comme tout le monde premièrement simplement pour des raisons économiques s'il s'agissait de transformer les armes à silex qui était techniquement assez facile et ensuite bien sûr développer des armes purement à percussion alors cette transition en suisse ne s'est pas fait de manière homogène il faut penser que à cette époque 1830 1840 la confédération n'est pas vraiment unifiée et surtout au niveau des armements alors pour la transformation des armes à silex il y a eu en fait plusieurs systèmes selon les cantons celui ceux de la suisse romande avait tendance à adopter quelque chose qui ressemblait fortement au système 1822 t français et du côté est il y avait aussi une diversité des différents modèles de chiens c'est là que se trouvait la différence puis aussi comment était montée la cheminée sur le canon s'il y avait une pièce rapportée ou si c'était vissé directement dans la culasse du canon ensuite il vient la guerre du sanderbund en 1847 je recommande fortement de regarder un peu cette histoire c'est assez fascinant et donc ensuite avec la création de la première confédération moderne en 1848 ceci permet de trouver une solution uniforme à la fois aux transformations et aussi pour les armes nouvelles donc ce que nous avons ici c'est donc le fusil 1842 donc le modèle de platine de chien et la culasse ici donc vous remarquerez que le canon est en fait en deux parties il y a une culasse ici sur lequel vient se visser le canon donc pour le modèle 42 le canon est lisse encore et donc bien que ce soit appelé 1842 le décret pour que tout le monde adopte ce système n'a lieu qu'en 1848 et c'est assez unique d'utiliser cette pièce de culasse donc cette pièce était aussi incluse sur les transformations depuis les armes à silex donc il coupait l'ancienne portion de culasse du fusil à silex et introduisait un filet qui vienne ensuite se visser sur cette pièce donc nous avons ici un logement assez large pour accommoder la cheminée et devant sur la face ce n'est pas plat mais on va dire hémisphérique avec le canal de feu qui qui sort dans justement cette petite cavité et c'est vraiment pas pratique à nettoyer ce truc mais aussi remarqué qu'il y a une hausse fixe donc c'est usiné dans la masse de la queue de culasse ici alors ce qui est aussi assez particulier particulier pour le système 1842 c'est cette platine carré devant donc en fait dessous il n'y a rien voici une platine démontée mais ce qu'on voit souvent sur les les armes à platine silex c'est que nous avons une partie recourbée ici et ce qui laisse une petite projection en bois ici qui est pas très épaisse et assez fragile donc là ils ont dit écoutez c'est pas à peine de toute façon ça va se casser alors on enlève complètement et puis on fait un gros carré devant quadratisch praktisch comme ils disent donc il faut dire que malgré l'intention de ce décret de d'avoir un armement universel pour tous les cantons ils sont néanmoins restés réalistes avant la guerre du sonderbund il y avait quand même des cantons qui avaient investi assez fortement dans la transformation selon leur propre modèle et du moment que le calibre était compatible ceux ci n'étaient pas forcés à retransformer ou à vendre et recommencer se réarmer avec des armes selon le nouveau système donc ça arrive de trouver des armes qui sont qui dévie un peu du modèle standard qui sont néanmoins 100% réglementaires donc voici les confédérations dotées d'armes à percussion maintenant l'étape suivante est de doter l'infanterie d'armes rayées donc je dis bien l'infanterie puisque bien sûr pour les tireurs d'élite on va dire les carabiniers et les chasseurs des armes rayées sont déjà utilisées même à l'époque des fusils à percussion dans les armées cantonales par exemple on peut on connaît bien sûr la carabine fédérale 1851 magnifique pièce et aussi avec un calibre réduit de 10,4 mais pour l'infanterie vu les tactiques de l'époque c'est pas vraiment vu comme étant un bénéfice particulier par contre maintenant on est dans les années 1850 la guerre de crimée éclate et là les participants on va dire majoritaire la grande bretagne la france et la russie emploient des armes rayées même dans l'infanterie en particulier britannique mais aussi la france et la russie et là les témoignages ne font pas de doute l'avenir sera de doter tout le monde d'armes rayées donc ces témoignages bien sûr sont recueillés en suisse et la décision maintenant est comment va-t-on faire pour doter l'infanterie d'armes rayées ils viennent tout juste d'adopter les armes à percussion uniformisée alors comment va progresser à l'étape suivante heureusement qu'un certain édouard burnant se pencher justement sur cette question en 1855 il était déjà en train de chercher une solution pour mettre un canon rayé ou de rayer le canon du fusil d'infanterie 1842 pour être à la pointe de technologie mais il n'y arrive pas c'est alors qu'il entend les exploits d'un certain jean-louis prélat un armurier à veuvais qui apparemment à une carbine capable d'une précision extraordinaire jusqu'à 1200 mètres alors il va à la rencontre de monsieur prélat et en effet il fait une démonstration de sa carbine et la précision est vraiment là je ne sais pas quelle était sa précision mais c'est cité comme étant extraordinairement précise alors il pense que voilà bien ça pourrait bien sûr être une solution pour la suisse mais pourquoi pourquoi pas le vendre à l'extérieur aussi donc les deux vont en mission à travers l'europe bien sûr les pas la guerre de crimée fait encore rage donc la france la grande-brotagne et la russie sont extrêmement intéressés dans les mémoires de monsieur burnant il y a même une note qui indique que la russie était peut-être intéressée de signer un contrat pour un certain nombre de carabines mais ça je ne peux pas le confirmer il y a même un autre anecdote assez amusant qui dit que lors des essais en france un essai en france monsieur minier était parmi les spectateurs et il était extrêmement mécontent de la précision démontrée qui était supérieure à la sienne et qu'il était en train d'engueuler des officiers et des fantassins qui étaient en train d'applaudir à chaque fois qu'il y avait un bon tir voilà peut-être un petit peu jaloux quand même mais en fait le coeur du système était un canon avec deux rayures avec un pas parabolique donc ça veut dire que le pas donc la spirale des rayures change depuis la culasse jusqu'à jusqu'à la bouche en fait elle accélère donc ça commence à c'est une spirale assez lente ou assez longue et ensuite qu'elle devient de plus en plus courte c'est un système par exemple qui a été encore utilisé pour le fusil carcano 1891 et donc ce cette rayure cette forme de rayures assez particulière et ensuite c'était un projectile de 12 mm ogival avec une base pleine donc pas un système minier je ne sais pas si c'était un projectile qui était mécaniquement imbriqué dans les rayures comme le Whitworth par exemple ou si c'était cylindrique là malheureusement j'ai trouvé j'ai pas trouvé d'image de dessin croquis ni de la carbine ni du projectile mais ce qui était essentiel pour garantir une précision c'est que le chargement devait être fait d'une façon assez spécifique il fallait premièrement introduire la poudre ensuite une bourre graissée et ensuite le projectile donc simplement au niveau du rechargement c'était vraiment pas un système qui était adéquat pour l'infanterie il faut quelque chose d'une bonne précision mais qui peut être chargé rapidement c'est là que monsieur minier a eu sa revanche si on veut et donc voilà ils ont malheureusement échoué au niveau international donc ils sont revenus en suisse et ils sont penchés sur la possibilité d'adapter de concept au calibre 17,5-18 mm malheureusement malgré de multiples essais ils n'ont pas réussi vraiment à transposer le système de rayures ni le projectile à cette échelle là donc après cet échec ils retombent en fait tout simplement sur une forme de rayures assez banale avec quatre rayures peu profondes pour le projectile ils reviennent bien sûr au minier donc celui ci a une cannelure et une cavité tronconique qui fait 36 grammes peut-être le seul vestige de la collaboration Burnan-Prelat est la hausse donc maintenant que nous avons des rayures la portée est plus grande donc ça fait sens maintenant d'avoir une hausse ajustable donc nous avons ici celle qui est assez particulière en forme de lire si vous voulez donc sur l'axe de pivot nous avons la hausse de combat qui est pour 200 pas et ensuite nous avons des graduations pour 400 pas 600 pas et 800 pas notez que quand ils rayent les canons et qu'ils installent cette hausse ils gardent la hausse fixe donc voilà c'était une opération le moins et puis en fait quand on vise on vise au dessus de la hausse fixe donc elle ne gêne pas donc grâce à la tradition de conserver tout et n'importe quel document de la confédération j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé l'édition d'octobre 1857 de la revue militaire suisse qui liste les critères pour l'évaluation du système de transformation Burnan-Prelat et il y a en fait 9 points donc premièrement et le plus important c'était la précision donc tester à 200 pas, 400 pas, 600 pas et 800 pas ça correspond plus ou moins à 150 mètres, 300 mètres, 450 mètres et 600 mètres ensuite il y avait la pénétration ceci était évalué à 600 pas, donc 450 mètres avec des planches de pin d'un pouce d'épaisseur et il fut trouvé qu'avec la cartouche, avec ce minier ça traversait complètement trois planches et il restait donc pénétré partiellement la quatrième planche donc quand même à 450 mètres, ça tape dur ensuite le recul, tester avec un dynamomètre en moyenne c'était 39 livres, correspond à 17,7 kilos mais après l'avoir tiré, ça va, c'est confortable quand même facilité de chargement bien sûr influence l'encrassement sur la précision ça c'était un test assez intéressant, je me suis toujours demandé comment on faisait à l'époque surtout avec la poudre noire bien sûr, c'est assez critique alors ce qu'ils ont fait c'est tiré 50 coups d'affilée sans nettoyage ensuite ils ont laissé le fusil sans nettoyage donc jusqu'au lendemain et ensuite ils ont renouvelé avec 60 coups donc si on réussit à faire ça c'est quand même assez remarquable ensuite facilité de production des munitions il faut noter que là, ce qu'il voulait dire c'est que les munitions pouvaient être fabriquées n'importe où donc en campagne avec les moyens, on pouvait devoir rouler ses propres cartouches ensuite, manutention générale, nettoyage du fusil là je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence avec le fusil Silex c'est juste un peu plus facile quand même le point que je pense le plus important ou le plus intéressant, je veux dire la capacité du fusil de tirer des munitions de type antérieur alors il faut s'imaginer que pour des raisons de logistique ou d'unité différentes étapes de transformation c'était entièrement possible que des troupes armées d'un fusil rayé reçoivent des munitions pour le fusil lisse donc ils tiraient encore des balles rondes et donc ils ont testé quelle était l'influence d'un projectile de la cartouche à bas de ronde sur le fusil rayé et ils ont constaté qu'en effet malgré une baisse de précision bien sûr, la précision malgré tout était supérieure aux armes à canon 10 donc parfaitement en ordre et ensuite, bien sûr, la facilité du niveau technique de la transformation ceci dit, technique et aussi économique donc manifestement, le système a satisfait tous les critères et un décret en 1859 autorise donc cette transformation pour toutes les armes à percussion même celles transformées silex si l'âme du canon était assez épais donc ceci était considéré si le diamètre interne était entre 17,7 mm et 18,15 mm alors malgré cette adoption fédérale l'échec cuisant de tout succès commercial fait en soi que Brella et Burnan chacun poursuivent un autre chemin Brella continue sa carrière en tant qu'armurier civile et Burnan est nommé contrôleur général de SIG Neuhausen qui est alors sous contrôle fédéral et c'est sous sa direction que les transformations au système rayé donc 4259 a lieu donc à SIG et aussi à l'entreprise Erlach à Thun qui était une entreprise privée et c'est aussi sous sa direction qu'un certain Johann Friedrich Wetterli est rapatrié depuis Londres pour travailler à SIG donc c'est un peu une coïncidence que Burnan est contrôleur général lors de la transition vers le système suivant alors maintenant qu'on a couvert l'arme parlons un peu des munitions alors ce que j'ai ici vous avez aperçu en début de l'épisode c'est le deuxième tome d'une série qui s'appelle Bewaffnung et Ausrüstung de la Schweiz Armée seit 1817 le deuxième tome concerne justement la transition à la percussion jusqu'à 1867 donc ça inclut le Milbank-Armsler et le Peabody le Wetterli est ensuite dans un troisième tome que je recommande aussi fortement et heureusement dans ce magnifique livre il y a exactement les dimensions et la composition des munitions qu'ils appellent GP 1859 vous voyez ici une photo de la cartouche d'origine ainsi qu'une section notez que la charge de poudre est distincte du projectile aussi dans ce livre heureusement il y a cette magnifique plage ici qui montre exactement les outils et les dimensions de tous les composants nécessaires et avec une loupe j'ai réussi à interpréter les dimensions et je les ai ensuite converties en métriques puisque là elles sont en pied en pouces en ligne et en trait heureusement le livre contient aussi une conversion de ces unités alors pour ce qui est du tube de poudre voici les dimensions et voici l'enveloppe finale de la cartouche et donc autour je me suis aussi fait ces mandrins pour former la cartouche alors pour confectionner la cartouche c'est très simple je vais essayer de le faire ici avec la caméra entre les bras alors d'abord on forme le tube de poudre je vais juste l'enrouler ensuite on fait un petit tourillon qu'on enfonce dans la cavité donc là j'ai un premier petit outil de format juste pour enfoncer le tourillon voilà alors là je vais le laisser sur l'outil parce que c'est comme ça qu'on ferait à l'époque mais ce qui m'a fait rire typiquement suisse c'est que voici un autre un autre étui ce tube a exactement le volume de la charge de poudre qui est de 4,5 grammes de la poudre numéro 4 donc c'est la granulométrie suisse donc c'est pas la FG ou PNF en France donc c'est une granulométrie qui existe toujours voilà comme vous voyez c'est exactement le volume donc comme je disais cette granulométrie existe encore donc ici la poudre noire de la poudre rideau bonne utilise toujours les mêmes numéros donc de 1 à 5 et donc le numéro 4 qui est la poudre pour la charge du fusil équivalent à 1 F et demi donc on trouve encore là j'en ai plus pour l'instant mais voilà en termes de volume c'est exactement ça typiquement suisse que ça soit exactement la dimension qu'il faut donc ensuite une fois qu'on a fait l'étui de poudre on prend le projectile donc celui-là celui d'origine il fait 36 grammes celui-ci il fait 35 grammes sans doute puisque il n'y a pas de méplats sur celui d'origine c'était conique mais voilà avec les techniques de moule moderne c'est difficile à faire alors on enfonce donc l'ogive dans la cavité on laisse un centimètre et demi presque peu près au bout on enroule le tout on forme un deuxième tourillon qu'on enfonce dans la cavité du minier donc là je vais utiliser un autre outil celui-ci correspond plus ou moins à la forme de la cavité de la balle qui est vous voyez ici donc cet outil en fait j'utilise pour sur un recalibreur voilà que j'ai fait pour recalibrer ces balles parce qu'ici elles sont légèrement trop grandes elles font 17,7 et il faudrait que ce soit 17,4 donc voilà avec ça ça marche à merveille et ça a une double fonction pour enfoncer donc le papier dans la cavité une fois ça fait on trempe dans la graisse malheureusement la mienne est solidifiée maintenant poc beurk beurk on voit aussi le petit tube de poudre aussi au fond on mettait la charge et ensuite il fallait juste plier le tube fermé donc voici un autre que j'ai préparé donc voilà alors pour le chargement de la cartouche c'était très simple ici j'ai juste mis un peu de papier dedans pour ne pas avoir à nettoyer de la poudre donc on prenait sa cartouche avec ses bonnes dents déchirer la cartouche très important d'avoir les bonnes dents à l'époque en tant que soldat on versait la poudre dans le canon on inverse la cartouche on met la partie graissée dans la bouche jusqu'à la fin de la partie cylindrique ensuite on déchirait l'excès de papier on prenait la baguette là j'ai pas la place pour la sortir et on enfonçait le projectile donc et bien tassé sur la poudre maintenant je vais juste l'enlever sinon ça va être difficile à enlever plus tard bref je ferai dans un instant et ensuite il fallait bien sûr mettre la capsule armée et tirer donc voici la théorie maintenant on va passer à l'application alors nous voilà à 50 mètres comme d'habitude le lapin comme cible et j'ai donc mes 15 cartouches ici préparées ça va être intéressant de voir si je peux tirer les 15 sans devoir nettoyer pendant la série donc tel que pour les compétitions internationales quand on fait une série de 13 on n'a pas le droit non plus de nettoyer entre chaque coup pour la discipline minier donc je vais respecter historiquement et la doctrine moderne de compétition aussi voilà je vais charger plus ou moins de la façon d'époque donc déchirer avec les dents mettre la poudre inverser la cartouche la disposer dans la bouche du canon déchirer l'excès et charger avec la baguette alors voyons voir tout oui ça c'est tout c'est beaucoup là tu vas alors jusqu'à la graisse déchirer baguette argh baguette jusqu'à sur le haut de la poudre ici papa j'ai déjà j'ai déjà j'ai déjà qu'est-ce que là qu'est-ce que là qu'est-ce qu'on est en arrière ok je ne suis pas pas ici je ne dis pas j'ai déjà qu'une autre qui à s'est nuit la sans âge Lapin à toucher Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Le fusil est à nouveau prêt, j'espère ! C'est parti 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 ! Et en dessous de cette distance, il fallait viser le ceinturon de l'ennemi. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, je ne sais pas pourquoi ça a tiré un peu. Visiblement, parfois, ça a tiré plus ou moins là où je visais. Mais je suis tout à fait satisfait de la cartouche réglementaire. Alors le voilà à tout nettoyer et tout beau, prêt à nouveau pour leur atelier. Alors je dois dire que j'étais extrêmement content par la performance des cartouches. Ensuite, le résultat sur le cible, c'est aussi de ma faute. Le chargement, impeccable. Je pense que j'aurais pu bien faire facilement de double, voire même plus, sans qu'il y ait un problème de chargement. Ensuite, le problème dans la culasse, ça, je ne sais pas. À mon avis, ça pouvait arriver à tout le monde. J'ai aussi vu dans la documentation, dans le livre que je vous ai montré, qu'en effet, ce que j'ai fait, donc enlever la cheminée, introduire un peu de poudre, revisser, c'était l'une des méthodes autorisées, réglementaires, pour essayer de déboucher la lumière. Donc ça, c'était... Voilà, vous savez comment on s'est fait maintenant. La dernière cartouche, vous avez sans doute remarqué, était très difficile à déchirer. Ça, c'était parce que c'était mon premier prototype, et j'avais utilisé un papier ici de bloc-notes qui a visiblement une autre orientation de fibre. Et c'était quand même très très difficile, tandis que le papier d'imprimante que j'ai utilisé pour le reste, là, ça se déchirait bien nettement à la bouche du canon. Donc impeccable. Il y avait d'ailleurs, il existait, ou peut-être que ça existe encore, dans les papeteries du papier cartouche. Donc voilà, je vais peut-être voir si je peux tester à 100 mètres et 200 mètres. C'est intéressant de voir la précision avec une trajectoire qui va être nettement parabolique. Malheureusement, je ne pourrais pas aller jusqu'à 450 mètres où les tests de pénétration et de précision, l'influence sur l'encrassement et tout ça, étaient faits. Mais voilà, c'est dommage. Alors, l'histoire de ce système ne se finit pas là, bien sûr. Si vous avez suivi la chaîne, vous savez qu'il y a eu une autre modification. Celle-ci est celle du Milbank Armsler. Donc une vidéo dédiée à ce sujet est en fin de l'épisode, si vous voulez, et aussi dans la description. Comme ça, vous pouvez savoir un peu comment l'histoire se continue. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose, non seulement sur l'histoire de cet arme, mais aussi l'histoire de la Suisse, car les deux sont liés. Et je vous reverrai très prochainement à nouveau, soit dans l'atelier, soit sur le stand, voire les deux. À la prochaine, merci. Sous-titrage ST' 501